Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo palia dans laquelle je vais vous montrer comment obtenir tous les médaillons chercheurs d'orage. Alors je vous montre d'abord tout de suite où je suis sur la carte. Je suis ici, voilà il y a le village de Kilima qui est là, il faut prendre le petit chemin qui est juste là. Et si vous faites les quêtes, si vous faites l'histoire, à un moment vous allez pouvoir passer cette porte. Le temple du ciel nocturne, on rentre. Et on voit qu'il y a là dans le temple, il faut faire différents dons. Donc il y a pour l'eau ici, pour l'eau il n'y a pas besoin de médaillons. Le feu, donc le feu il y a des médaillons à donner, il faut en donner 6 au total. L'électricité, orage, tempête, il y a des médaillons à donner ici, il faut en donner 6 au total. Pour les dons de la nature, végétation, etc. Il faut donner des médaillons ici, il faut en donner 6 au total. Alors je crois que l'on nous donne le premier médaillon, c'est Zeki qui nous le donne, après que l'on ait fait la quête, un regard vers le ciel. Après il y a la quête, celle des ailes d'argent, maintenant que la batterie d'ondes est en poche, il est temps de te rendre au temple mystérieux avec Caleri et Luisa et Zeki. Je me trompe peut-être, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires s'il vous plaît. En tout cas, en anglais, la quête qui donne le premier médaillon s'appelle en anglais Vault of the Gales. Voilà, mais en faisant les quêtes, de toute façon, c'est comme ça que vous débloquez la possibilité de faire des dons au temple. Donc vous faites des dons à l'eau, le feu, l'électricité, tonnerre, etc. et la nature. Et donc il faut faire des quêtes pour débloquer chaque élément, on va dire ça comme ça. Et quand vous faites la première quête, ça vous débloque la possibilité de faire des dons par rapport à cet élément-là. Et on vous donne le premier médaillon. En tout cas, c'est en faisant les quêtes avec Zeki qu'à un moment vous allez obtenir le premier médaillon. Et ça va vous débloquer la possibilité de faire des dons pour l'élément de l'électricité, orage, tonnerre, éclair, etc. Et maintenant, pour avoir les autres médaillons, donc je vous montre tout de suite où je suis sur la carte. Je suis entre les falaises du refuge et les ruines venteuses dans le Bahari. Le premier médaillon, je l'ai déjà récupéré. Donc il y a le trou ici dans lequel on va sauter après. Mais le premier médaillon, vous aurez un coffre ici. Moi, je l'ai déjà récupéré. Donc, voilà, premier ici. Le deuxième, il va falloir sauter dans le trou. Voici les ruines. On va sauter. Ensuite, ici, on va descendre là. Une fois qu'on est tombé ici, on se retourne. Et là, regardez, il y a la mousse. On va dans la mousse et on passe derrière la mousse. Ici, vous avez un coffre que vous pouvez prendre. Voilà. Et il y a la statue et on va aller derrière la statue. Hop. Et... Hop. Le médaillon est ici. On a aussi un autre coffre là, avec le médaillon du chercheur d'orage. On peut repartir d'ici. Pour le médaillon suivant, je suis devant le vieux phare. Juste ici. Là où il y a le pont. Et regardez, si on se retourne là, donc, on se laisse tomber. Et voilà, médaillon de chercheur d'orage. Alors, je l'avais déjà récupéré, mais je vous montre où je suis. Je suis à côté des mines de Pavel. Il y a le pont ici. Hop, le pont. Et vous aurez un coffre qui sera juste ici. Hop. Et pour le dernier coffre... Donc voilà, il y a la forteresse engloutie, juste ici. Je suis au nord des mines de Pavel. Voilà, derrière ça. Et vous aurez un coffre qui vous attendra juste ici. Moi, je l'ai déjà ramassé. Et voilà, maintenant, nous avons tous les médaillons. Nous allons les donner. Et voilà, nous y sommes. Alors. Interagir. Donc, on voit que j'avais déjà 4 médaillons sur 6. J'ai ramassé les coffres qui me restaient avec vous. On donne. Et voilà ! Oh, j'ai quand même obtenu une recette de bibliothèque. Pas mal. Vous savez quoi ? Euh, on va rentrer et je vais fabriquer la bibliothèque si je peux. Comme ça, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Ouh ! C'est pour débloquer ces meubles-là, de gênes braises ! Je me demandais comment on les obtenait. Eh bien, voilà ! Cette bibliothèque sur le thème du phénix est parfaite pour ranger tous ses documents sur les anciennes civilisations humaines. C'est parti ! Et voilà ! Du coup, je débloque la collection de ces meubles. Donc, je peux maintenant débloquer d'autres recettes. C'est parfait ! Alors, je vais poser la bibliothèque. Oh, elle est magnifique ! Ah, c'est dommage que je ne puisse pas mettre de meubles ici. Alors, en attendant, je vais la poser là. Mais voilà ! Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt ! Bisous bisous !